Bonjour, à présent, nous allons parler du module 3 intitulé l'accès au crédit et la gestion de son remboursement. Mais avant, nous allons dire l'essentiel de ce qui fait le module 2 intitulé « Établissement du budget ». Nous avions dit que l'utilité du budget ne dépend pas de votre niveau de revenu ni de votre situation financière. Le budget est utile pour tous. N'importe qui peut le créer et n'importe qui doit d'ailleurs le créer. Le budget peut permettre à des personnes de faible revenu de mieux maîtriser leurs ressources limitées. Nous avions également dit que faire un budget, c'est se projeter dans l'avenir et mieux s'organiser pour éviter le gaspillage des ressources. Enfin, nous avons dit que le budget n'est qu'un plan prévisionnel montrant comment on souhaite dépenser notre argent. Les dépenses réelles dans la vie peuvent être différentes. À présent, nous allons parler de l'accès au crédit et de sa gestion pour un bon remboursement. Ce module aborde les points suivants. Mon argent et l'argent des autres. Quelle est la différence? Les bons prêts, les mauvais prêts, les dangers du sur-endettement et enfin, comment éviter les défauts de prêts? Alors, qu'est-ce qu'un prêt? Un prêt, c'est l'argent que nous prenons volontairement auprès d'une institution financière pour le rembourser avec des intérêts ou des frais que celui qui nous a prêté doit nous facturer. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous empruntons de l'argent? Soit c'est pour investir dans notre activité, soit c'est pour répondre à une urgence imprévue, soit c'est pour acheter des produits de consommation, acheter un article pour lequel nous n'avons pas suffisamment d'argent pour le moment. Utiliser notre argent et utiliser l'argent emprunté, quelle est la différence? Un prêt coûte de l'argent. Quand mon association me donne un prêt, je dois le rembourser avec des intérêts. Un prêt est associé à des obligations pour l'emprunteur, y compris le remboursement avec intérêt et dans certains cas, l'adhésion à un groupe. Vous êtes libre quand vous utilisez votre propre argent, mais quand vous obtenez un prêt, vous avez des contraintes de remboursement avec intérêt. L'emprunt vous permet d'obtenir l'argent plus rapidement que si vous comptez sur votre capacité à épargner petit à petit. Et quand je le lis un peu à votre association, les prêts que nous contractons au sein de ces associations nous permettent de vite réaliser nos objectifs. Par contre, si nous devons compter sur les 100 francs, 200, 300 que nous cotisons toutes les semaines, nous n'allons pas vite réaliser ces objectifs. Alors, qu'appelle ton bon prêt et qu'appelle ton mauvais prêt? Pour financer un projet, je dois savoir combien de mon propre argent j'ai besoin, de combien de mon propre argent j'ai besoin pour réaliser ce projet. Si mon argent ne suffit pas, de combien ai-je besoin comme emprunt? Et comment le prêt m'a aidé à faire ce que je n'aurais pas pu faire autrement? C'est important de l'évaluer. Si je prends un prêt, je dois pouvoir savoir à quoi ce prêt m'a servi réellement. Et quand un prêt vous aide pour ces différentes manières, c'est généralement un bon prêt. Mais quand il finit par vous coûter de l'argent ou vous force à vous enfoncer davantage dans des dettes ou le défaut de paiement, c'est un mauvais prêt. Quand je contracte auprès de mon association un prêt de 5 000 ou bien un prêt de 10 000 et qu'avec ce prêt, je me retrouve encore avec des dettes allant jusqu'à 20 000, 30 000, vous voyez que l'argent ne m'a pas profité. C'est un mauvais prêt. Alors, avant d'emprunter, il faut savoir le montant que vous voulez emprunter, en principal et en intérêt. Il faut savoir quelles sont vos sources de revenus. Nous nous avions tantôt parlé du budget. Il faut savoir avec quoi vous allez rembourser ce prêt. Et il faut également savoir quelles sont vos épargnes, quelles sont vos épargnes, comment vous allez vous organiser pour rembourser ce prêt. L'actif que vous achetez avec le prêt va survivre avec le prêt et continuer à vous faire gagner des revenus. Ça veut dire que si je prends un prêt, j'achète un bien ou bien j'achète peut-être des marchandises, je dois pouvoir continuer de mener mes activités même si je finis de rembourser le prêt. Donc, le prêt ne s'éteint pas après remboursement. Même si vous remboursez votre activité, il doit pouvoir demeurer. Le prix que vous pouvez faire payer sur vos marchandises financières avec l'argent de prêt doit être suffisamment élevé pour à la fois rembourser le prêt et faire des bénéfices. J'insiste sur faire des bénéfices parce que souvent quand nous prenons un prêt, nous avons tendance à puiser dans le capital pour répondre à des besoins, à d'autres besoins. Or, c'est le bénéfice généré qui doit nous permettre de répondre à d'autres besoins puisque le prêt doit être retourné en capital et en intérêt. Donc, c'est important qu'on réalise des bénéfices quand on prend un prêt. Alors, nous allons aborder les dangers du sur-endettement. Quand quelqu'un a des défauts de prêt, qu'est-ce que cela signifie? Je vous laisse réfléchir. Cela signifie simplement que cette personne ne rembourse pas son prêt. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a des défauts de prêt? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Avez-vous connaissance de quelqu'un qui a pris un prêt, qui n'a pas payé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? À vous de répondre. C'est juste pour vous dire que les défauts de prêt ont beaucoup de conséquences négatives parce que je suis sûre que vous auriez pu me dire que des policiers sont venus peut-être attraper cette personne. Cette personne a subi des humiliations dans son quartier, dans son ménage. Donc, évitez les défauts de prêt. Alors, quelles sont les manières pour éviter les défauts de prêt en premier lieu? Empruntez seulement la somme d'argent que vous pouvez vous permettre. Je suis membre d'une association. J'ai peut-être besoin de 10 000 pour produire mon sel. Mais étant donné que j'ai la possibilité d'en avoir plus, j'ai demandé 50 000, j'ai demandé 60 000, on me l'a accordé. Ça, ce n'est pas une bonne manière parce que mon besoin réel, c'est 10 000. Essayons d'emprunter ce dont nous avons réellement besoin. Et lors du remboursement, si vous ratez un prêt, il faut être honnête. Il ne sert à rien de tourner autour du pot ou bien d'utiliser des manières pour camoufler votre défaut de paiement. Quand vous ne pouvez pas payer un prêt, rapprochez-vous de celui qui vous l'a fait et expliquez honnêtement ce pourquoi vous ne pouvez pas payer le prêt. Quand vous prenez également un prêt, il faut réduire des dépenses. Il faut réduire des dépenses. Certains prennent des prêts. C'est peut-être pour aller acheter des tissus très chers. C'est peut-être pour aller faire des activités. En dehors de l'activité pour laquelle le prêt a été contracté. Ce sont des manières qu'il faut éviter. Enfin, il ne faut jamais détourner l'objet initial du crédit. Si je contracte un prêt pour faire du sel ou bien pour acheter du maïs, je mets l'argent qu'on m'a octroyé dans cette activité et rien que cela. Je vais attirer votre attention sur les prêteurs agressifs. Ceux-là qui ont l'argent en même temps et qui viennent même à votre porte et qui vous offrent ces prêts facilement sans aucune garantie. Ceux-là que nous appelons communément les usuriers. Ceux-là qui pratiquent des taux très chers, des taux trop élevés qui ne vous permettent même pas de rentabiliser votre activité. Prenez garde. Faites attention à eux. Faites attention également aux gens qui font des offres spéciales limitées dans le temps qui disent si vous prenez le crédit pendant cette période, on va vous faire des réductions d'intérêt. Mais faites attention, ce ne sont pas toujours des opportunités à saisir. Parce que peut-être pendant cette période, vous n'avez pas un réel besoin. Mais étant donné que c'est une promotion, vous y allez et vous contractez le prêt. Et après, ce sont des difficultés qui vont s'offrir à vous. Quand vous voulez prendre un prêt, prenez également le temps de lire les contrats qui vous sont présentés. Même si vous ne savez pas lire, demandez à quelqu'un qui sait le faire de vous lire le contenu de ce que vous signez. Donc ne jamais signez un accord de prêt que vous ne comprenez pas entièrement. Posez des questions jusqu'à ce que vous ayez les réponses qu'il vous faut. Alors, comment éviter les défauts de prêt? Il faut se demander, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce prêt? Je l'avais dit tantôt. Comment vais-je utiliser ce crédit? Est-ce que ce crédit va m'aider à gagner davantage? Quels sont les frais liés à ce crédit? Vous imaginez, vous contractez peut-être 100 000 chez un usurier. Celui-ci est peut-être prêt à vous prendre des intérêts allant jusqu'à hauteur de ces 100 000 en 3 mois, en 6 mois. Quelle activité allez-vous faire pour dégager autant de bénéfices, payer le capital, payer les 100 000 et encore dégager de l'épargne pour répondre à vos besoins? Donc essayez de faire ces petits calculs dès que vous êtes devant quelqu'un qui doit vous faire un prêt. Et il faut vous demander, est-ce que vous pouvez vous permettre vraiment de prendre un prêt? Est-ce que vous allez réussir à le rembourser? Il y a une liste de contrôles qui vous permet de prendre le contrôle de vos dettes. Je souligne que les modules s'enchaînent, mais se complètent. Parce qu'ici, nous parlons de prendre le contrôle de vos dettes. Donc vous devez faire la liste de tous les prêts, le montant et les dates de remboursement. Payez le montant minimum dû pour chaque prêt. Vous devez considérer également la possibilité de consolider tous vos prêts en un seul prêt. Ça suppose que vous avez la possibilité de prendre plusieurs prêts. L'essentiel, c'est de comprendre que ces prêts sont pour votre activité et que votre activité peut supporter ces prêts. Il ne sert à rien d'aller prendre un prêt à l'UNACREP peut-être, ou bien dans une institution de microfinance, parce qu'il y en a beaucoup autour de vous, peut-être. Vous prenez ces prêts et après, pour rembourser, ça devient compliqué pour vous. Et on dit, utilisez toute espèce supplémentaire pour rembourser en premier le prêt le plus cher. Plus vous vous libérez de vos prêts et mieux vous allez vous sentir. Alors, à vous de jouer. Je vous laisse répondre à ces questions et plus tard, on pourrait en parler. L'essentiel de ce module, un prêt sert à satisfaire un besoin précis identifié par son demandeur. Il doit être nécessairement remboursé à l'échéance en capital et en intérêt pour permettre aux institutions financières de continuer leurs activités. Un prêt est contraté auprès des structures formelles. Certes, vous pouvez prendre des prêts au sein de vos associations, mais sachez qu'il faut les rembourser. Sachez que c'est parce qu'il y a mis certaines solidarités entre vous que ces associations vous font ces prêts. Le sur-endettement présente beaucoup de dangers. Il est important de considérer aussi le prêteur comme son docteur et lui dire tous les engagements financiers que vous avez. C'est important parce que si vous avez déjà contracté deux ou trois prêts, le prêteur doit pouvoir tenir compte de votre capacité de remboursement pour vous donner un nouveau prêt. Le prêteur, c'est votre docteur. N'hésitez pas. Et enfin, il ne faut jamais détourner l'objet d'un crédit pour d'autres faits. Merci pour votre aimable attention. Ce sera tout pour ce module. On se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain module intitulé « Négociations financières ». Sous-titrage Société Radio-Canada